Musique Zamba yébi singa yé Nan fête yékanan Jezi abongo laki ma yévinu Kasi sali wonna Batoba mounakite Yamba souflinga yébi kenda na veni louka Na direksyo bermani Derrié meson communale Yangirin giri Ndokoumouna salle wonna Yangirin giri Po yé nzambé Ako sakate Pongana yébi saan zame wonna So ako si nganayé Douloubana dé NNN du Nouveau a Kinshasa Ngeri giri latila mayasika La salle polyvalente Sam Sechec Mais à votre disposition Une salle de qualité Condition vii Sécurité assurée Tout au bon point Très très disponible A un prix abordable Mariage Conférence Réunion Anniversaire Pour toutes vos cérémonies Sam Sechec D'être disponible Bien aimé Bien aimé De toute la ville De Kinshasa RDC To Bengi Sibino Yasika Di Nouveau Ni le part ailleurs Di Nouveau a Kinshasa Pour tout contact Merci Merci Seigneur Merci Tala Kinshasa Entra Fait Kindaka Yavoisina 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 So Kibou Kinshasa Solo Fait Yayou Koussala Kibou Kouna Yavoisina 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 Merci Merci Le Devoir On nous appelle Mesdames et Messieurs Vous qui nous suivez sur nos deux chaînes respectives Bien sûr Évangéliste Roger Bacat Télévisions Et sur Nouvelle Tendance TV Bienvenue A ces tout nouveaux numéros De vérité et réalité Comment décoder Vous qui nous suivez partout à travers le monde Si vous n'êtes pas abonné Nous vous prions d'aller vous abonner rapidement Afin d'avoir tout ce que nous aurons posté comme vidéo Et surtout Vous aurez aussi des notifications Pour vous annoncer que déjà La vidéo est disponible Bonjour, bonsoir Tout dépend de l'air à laquelle vous nous suivez Encore une fois de plus Nous traversons cette année 2021 Tout en expérimentant la grandeur de notre Seigneur Jésus Christ de Nazareth Et aussi Nous sommes en train de voir comment est-ce que les choses sont en train de s'accomplir Tel qu'a été prophétisé bien sûr par l'évangéliste Roger Bacat Alors c'est lui notre invité comme d'habitude Il est avec nous sur ce plateau Un homme qui parle bien Qui a un art oratoire Qui a une manière assez particulière de communiquer Je crois qu'aujourd'hui nous serons encore enseignés Nous aurons beaucoup, beaucoup, beaucoup Et surtout vous qui nous appelez déjà pour nous encourager Continuez à le faire Vous avez besoin de soutenir l'homme des dieux Vous avez besoin de soutenir la vision En tout cas n'hésitez surtout pas Les numéros sont affichés au bas de votre petit écran Vous pouvez nous contacter à tout moment Et il est le seul qui reçoit ces appels Alors je voudrais quand même apporter une lumière En ce qui concerne Il y a quand même Il y a quelqu'un qui est en train de commenter Demandant de l'argent J'avais déjà expliqué à un bon nombre de gens Qu'il ne s'agit pas de l'évangéliste Roger Bacat Si l'évangéliste a besoin De demander de l'argent ou de l'aide Je crois que ça va se faire ici Parce qu'il est résident ici En Erdé C'est précisément Kinshasa Alors je vois mal Mon ou Eken d'argent C'est pas l'argent qui va au Nigeria En tout cas Ça ce n'est pas lui C'est faux, faux, faux et faux Alors faites attention aux escrocs A tous ceux qui veulent utiliser le nom de l'évangéliste Pour vous soutirer de l'argent Merci, nous avons le plaisir de l'avoir sur ce plateau Homme de Dieu, bonjour et bienvenue Shalom, apôtre Ndele L'homme de Fésien, chapitre 4, le verset 11 à 12 Alors quand nous disons cela C'est à dire que dans le livre de Fésien Au chapitre 4, le verset 11 à 12 Nous parlons et nous répondons A la question préoccupante De nos frères de l'Angola Que je salue Qui a dialogué avec L'apôtre des gentils Dieu de Nengonga Les gardiens du temple Il a posé la question Pourquoi sommes-nous devenus crains ? C'est une question très très importante Et si vous n'avez pas de réponse Donc vous déambilez dans le jardin de l'éternel Vous ne connaissez pas votre raison d'être Et quand je te dis apôtre Ndele C'est à dire que je considère Que tu as une raison d'être Tu as été introduit dans le temps Tu es devenu chrétien Parce que tu es détenteur d'un programme Que tu dois exécuter sur la terre Par rapport à ce programme Tu ne dois t'écarter ni à gauche Ni à droite Pour l'atteindre jusqu'au moindre détail Donc c'est une raison d'être Et quand je dis apôtre C'est à dire que Il y a des gens Qui ont reçu le ministère On appelle le ministère majoritairement connu Ils sont là pour poser le fond Le fondement Alors moi je crois que toi aussi Tu es détenteur Effectivement Parce que Dieu sait comment Il a permis que d'une manière ou d'une autre Nous soyons avec toi Pour continuer cette lourde responsabilité Je te dis Qui préside au destin de l'humanité C'est l'humanité qui nous suit C'est pourquoi J'ai toujours insisté Que nous soyons beaucoup plus francophones Que les gens ne trouvent pas ça mal Parce qu'il y a eu des communautés Qui nous suivent Effectivement Ephesians 4, 11 à 12 Ça parle de 5 ministères Les apôtres Les prophètes Les docteurs Les pasteurs Et les évangélistes Ça c'est une raison d'être Qu'on appelle une raison d'être spirituelle Il y en a aussi dans 1 Corinthiens chapitre 12 Le verset 28 au verset 29 Ceux qui ont le ministère de la puissance Il y en a aussi Ceux qui ont des talents mécaniques Nous avons des dons Comme des Yoshis Des caméramens Des Jordan Ça ce sont des gens Qui sont dans l'exode de 35 30 à 35 Mais cela n'est pas le problème Aujourd'hui Nous revenons Parce que nous sommes en train de parler De comment décoder Le livre d'Apocalypse Est un livre Qui nous donne beaucoup de messages Sur l'essor de l'humanité Vers la fin des temps C'est alors que tu liras Dans le livre de Deuxième épitre des gens Au chapitre Parce que Le deuxième épitre des gens Est directement lié au verset Deuxième épitre des gens Nous lisons le verset 7 au verset 10 Nous allons poser le fond Parce que tout le monde Commence à aimer maintenant La pose des fondements Ils estiment que Il faut avaler les roues Les rouleaux Cela permet à tout le monde De maîtriser Comment évoluer Dans la connaissance Des dieux La Bible dit Dans le deuxième épitre des gens Le verset 7 au verset 10 Quand plusieurs séducteurs Sont entrés dans les mondes Et ne décorent pas publiquement Que Jésus Christ est venu en chair Celui qui est tel C'est le séducteur Et aussi On l'appelle anti Antichrist Ok Prenez garde à vous même Afin que vous ne perdiez pas Le fruit de votre travail Mais que vous receviez Une pleine récompense Quiconque Va plus loin Et ne demeure pas Dans la doctrine De Christ N'appoint Dieu Celui qui demeure Dans cette doctrine Que nous prêchons A le Père Et le Fils Si quelqu'un Vient à vous Et n'apporte pas Cette doctrine Ne le recevez pas Dans votre maison Et ne lui dites pas Salut Car celui qui lui dit Salut Participe Dans ces mauvais oeuvres C'est à dire maintenant Que l'église soit en France Que l'église soit aux Etats-Unis En Ammona Ou en Afrique du Sud Qu'on ne vous apporte pas Quelque chose d'autre Il est temps de parler De l'apocalypse Pour préparer l'église A la rencontre De l'époux Maintenant si un pasteur Vient à la maison Obaka est en train De semer la confusion Avec cette histoire De scatologie Tu lui demandes Maintenant tu veux Qu'on parle de quoi Oh non Dieu va nous donner La prospérité Tu lui dis Je retire mon bonjour Oh nape Nape Sakio Car Deuxième épitre de Jean Le verset c'est C'est à dire Ne lui dites même pas ça Salut Il est accompagné Par des mauvais oeuvres Une fois que tu le fais Entrer dans ta maison S'il n'apporte pas La doctrine de l'apocalypse Pour préparer l'église A la rencontre de l'époux Si tu le reçois Dans ta maison Tu as reçu D'un homme Qui a des mauvais oeuvres Maïkoutou Nade Nusaka Mais Paul va plus loin Il interdit de recevoir Nteomanandaku Même s'il est le premier Réglise Il est le 17ème Même s'il t'est sali Même s'il t'est sali Tu passes faire Cohydro là-bas Tu le vois en train de passer Il dit Shalom Tu dis De quel shalom s'agit-il Toi tu nous parles De Kéké Tu ne nous parles pas De la Sénédo Doctrine Tu as l'église au niveau De troisième Réglise au deuxième Il t'a dit non Double onction de la bénédiction Chapelle de vin De vainqueur Salut Tu dis Eh Maramon Salut Enverti de Troisième Deuxième épitre de Jean Le verset 7 Verset 10 10 Oh non Nous allons faire sortir Les serpents d'Aéron Eh Papa Bonjour Ici Ici Deuxième épitre de Jean Verset 7 Le verset 10 Est-ce que ça Non Non On dit Que Paul N'a Dans mon sujet Pour le Pays On en géologie Le ministère des anges Quand je dis On a dit Que c'est On a dit Que de la mort Un chalog Papa Chalog Ton Qu'on peut Qu'on peut Qu'on peut Qu'on peut Qu'on peut El Qu'en Qu'on peut C'est Une Papa Tu Elles Qui Qui Il y a un frère Roger à l'autre. Frère Roger, c'est Véjean. Des gens, verset 7 au verset 10. Ça fait les barres. On est en train de faire de chalons. On est en train de faire de chalons. Mais si tu veux te faire de chez toi, tu vas te faire de chez toi. Oh non! Il n'y a pas de chalons. Il y a des barres. Il y a un barrage. Il y a un barrage. Il y a des barres. Donc, à partir d'aujourd'hui, fermez les portes de vos maisons. Aux Etats-Unis, close les dos. En Europe, fermez la porte. Même le spectacle que nous suivons à la télé. Même les chaînes de télévision, il ne faut pas regarder. Parce que dès que Dieu va les maudire, cette malédiction va suivre aussi les gens qui ont reçu leurs œuvres. C'est ainsi que tu vas me t'assurer. Je vais vous dire, la Bible dit, tu participes à ces œuvres. Même sa chanson, il ne faut même pas consoler. Même quand tu entres déjà comme ça, au théorème qu'elle est en église, on dit qu'alléluia, amen. Il y a une doctrine politique dans cette église. C'est où tu vois ? La Bible, pour que tu puisses en bo ? En boite. Pour que tu puisses en boite, tu n'as pas le moment. Ma bé. Est-ce que tu n'as pas à l'aider ? Non. Pour que tu as le fond. Les fonds. Nous n'avons pas à vérifier. Au cas où nous vérifions, tu es un seul qui est sur la Bible, avant que tu n'as pas à l'aider. Des pieds. Des gens. Des gens. Verset 7 au verset 10. 10. En bande de la 10e. Si quelqu'un vient à vous, tu n'as pas à interpréter le lingard là-bas. Si quelqu'un vient à vous, et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas salut. Quelle est-ce qu'il n'a pas à l'aider ? Il n'a pas à l'aider. Donc, à partir de là-bas, tu n'as pas à l'aider au-delà de la Chose. Tu es. Eh, papa, qui est-ce ? Aujourd'hui, tu n'as pas à l'accol pastorale. C'est-ce que tu as à l'abit-sacérdote. Un petit prophète, un petit prophète. Mais là, on te le sait. Si tu as à l'aider à l'aider, tu n'as pas à l'aider. Tu n'as pas à l'aider. Il est une une. au Toloba qui était. Posons les fonds. Maintenant, vous avez appris que dans notre Youtube, Moutumoko a une photo, il a pris ma photo. Avec ses désabonnés, il cherche comment escroquer l'argent des gens. Et il dit, en termes de prophétie, qu'il aurait vu sur l'écran du miroir. Moi, je n'ai jamais regardé le miroir. Je le regarde souvent pour couper la barbe. Mais lui, qui vient de voir les gens dans le miroir, il dit, ils nous ont infiltrés, pour vouloir saper la réputation. Je suis en pleine guerre. J'annonce à tous mes frères, soutenez-moi dans vos prières, soutenez-moi dans vos intercessions. Comme je me lève pour dénoncer les forces du mal, bien que l'acte des apôtres 17-24-19 ne craint rien. Parle, car je suis avec toi. Et personne ne levera sa main pour te faire du mal. Car j'ai un peuple nombreux à sauver dans cette ville. C'est l'évangile qui sauve, mais ça provoque aussi des combats. Ils ont arrêté de nous chercher spirituellement, parce qu'ils nous ont attaqué la nuit, mais ils ne nous ont pas trouvé. Parmi les quatre éléments que tout le monde avait répondu. Est-ce qu'il n'y a pas qu'à travers avec le feu ? Je ne suis pas dans le feu. Est-ce qu'il n'y a pas qu'à travers avec l'eau ? Je ne suis pas dans l'eau. Est-ce qu'il n'y a pas qu'à travers avec l'air ? Je ne suis pas là. Est-ce qu'il est dans l'élément terre ? Il n'est pas là. Mais Bacca se trouve où ? Bacca se trouve dans Ephésiens chapitre 4 verset 11 à 12, dans Esaïe chapitre 60 verset 1 à 2, dans Jérémie chapitre 1 à 12. Je suis derrière ma parole pour l'exécuter autant qu'on. Maintenant, ils ont pillé la terre, ils ont fait cette blague-là. N'emmotez pas le pas. Deux que vous voyez un tel appel, bloquez-les. Un tel message, bloquez-les. Nous ne demandons jamais l'argent. Et même si un jour, on pouvait avoir besoin de l'argent, moi, j'habite en République démocratique du Congo, dans la capitale Kinshasa. Si je devais demander des moyens, je ne vous aurais pas demandé d'envoyer cet argent dans le code de plus de 134. Ça, c'est le code du Nigeria. De notre frère qui dit souvent à Nakishasa. C'est pourquoi je vous ai dit, quand un ouest-africain te presse la parole de Dieu, donne-lui 70% de discrédit. 30%, tu peux faire confiance. Observe-le, tu verras. Nos amis ouest-africains sont en train de commettre des dégâts, surtout dans le ministère prophétique. Ils sont nombrés au Gabon. Très nombrés en Côte d'Ivoire. Très nombrés au Mali. Benin. Benin. Ce sont des gens qui travaillent avec la magie. Et enfin, ils travaillent beaucoup dans le ministère prophétique. Donc, vous qui avez reçu le message, dites aux autres que c'est de l'arnaque. Ce sont des voleurs qui veulent saboter la réputation de l'évangéliste Roger Bacca. Deux-deux. Alors, nous avons une autre forme de combat. Cette fois-ci, ils ont tenté l'empoisonnement parce que ces derniers temps, Dieu nous avertit par les signaux divins. Maintenant, ils sont entrés dans les combats. Ils cherchent maintenant une belle femme comme Agar. même Abraham, quand il a regardé Agar habité, nous avons dit que c'est une belle femme. Maintenant, nous sommes rassurés, ça rend demi après l'accueil. Donc, on nous prépare une belle femme à l'aider au Taliboye, même à l'époque de Noé. Elle est à côté de la boîte, parce qu'on était à neuf. Et pourtant, Dieu voulait sauver huit. Tout le monde est dans la banque, c'est une belle femme. Une femme comme les bananes, jaune. Si on peut te couper ça, il faut imaginer que tu as mis ça. Comment tu as mis ça ? Alors, il faut que tu as le temps. Tu as déjà un fond, un forme. Quand tu as l'air, il faut que tu as l'air, il faut que tu as l'air. Tu as déjà géré. Ah, Seigneur, tu as loué. Dis, papa, pour ça, le fond. Alors, il faut que tu as joué, parce que tu as joué le bac à l'alcool. Il faut que tu as joué le bac à l'alcool. Bon, pourquoi tu as composé les fonds ? Comment tu as ? Décodé. À toi la parole. Merci beaucoup. Alors, vous qui nous suivez, alors continuez à vous abonner. N'hésitez, n'hésitez surtout pas. Nous allons toucher quelques points en ce qui concerne l'actualité, parce qu'il y a déjà l'Angleterre qui bouche sérieusement. La fermeture de frontières, il y a des lois qui ont été votées et déjà, mises en pratique déjà. Ok. Il y a ceci. Par rapport à comment décoder, le livre d'Apocalypse contient beaucoup des icônes qui sont difficiles à déchiffrer par l'intelligence humaine. C'est ainsi que tu verras. Il y a une ressemblance entre ce que Daniel a dit et ce que Jean dit dans le livre d'Apocalypse. Si tu vas dans l'Apocalypse, nous avons deux types d'animaux qui apparaissent. Ces deux types d'animaux représentent les deux grands événements qui vont piloter l'histoire à partir de 2020. nous avons d'abord l'Apocalypse chapitre 13, le verset 1. Nous pouvons lire. Toi, tu lis, moi j'ai traduit. Posons le fond. Le fond. Apocalypse chapitre 13, le verset 1. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Puis-je lui monter de la mer une bête qui avait dix corps et sept têtes et sur ces corps nous avons dix diadènes et sur ces têtes de nom de blasphème. Nous avons tout, nous avons de la mère et de la mère. Sois clair, j'ai eu le cas bien. Posons le fond. On dit, je vis monter de la mer. Quelle mer ? La mère méditée. La mère méditée. La mère méditerranéenne. Ok. Au-delà de la mer méditerranéenne, dans la cartographie géographique, le pays qui se trouve, il s'appelle l'Italie ? L'Italie. Ok. Donc, il se levera une puissance. Mais en termes d'un pays. Ce pays s'appelle l'Italie. Maintenant, les gens disent, pourquoi il y a beaucoup de pays au-dessus de la mer méditerranéenne quand ils ne parlent que de l'Italie ? Mais parce qu'Apocalypse 13, selon les images que Jordan nous montre, cette bête a combien de têtes ? Sept. Mais pourquoi nous disons que c'est l'Italie ? Parce que de l'ancienne appellation de l'Italie, nous disons toujours que c'est le pays à sept montagnes. Les sept montagnes, il représente les sept têtes de l'Italie. C'est pourquoi cela nous conduit vers l'Italie. Mais il avait dix cornes. Les dix cornes, nous les avons comparées avec Daniel VII. Là où Daniel a vu, il avait la statue qu'on nous montre là, mais précisément au niveau des pieds. Il avait dix orteils. Mais les orteils étaient combinés. À moitié fer, à moitié un. Donc on dit que l'Italie fera alliance avec d'autres pays, mais il y aura cinq pays qui seront forts, cinq pays qui seront faibles. Donc cette alliance aura une faiblesse. Elle repose sur des alliances qui sont à moitié fortes, à moitié faibles. mais quels sont les cinq pays forts qui constituent les orteils en termes des orteils de fer ? Quels signifient ces pays en termes de... Apocalypse 13, Dix cornes. Suis bien le détail. La Bible parle avec le langage. Les dix cornes représentent les dix orteils. Donc il y aura une solide alliance de ceux qu'on appelle les mondialistes ou les globalistes. les globalistes. Normalement, ils fonctionnent avec deux types de magie. Novus Ordo Seclorum, derrière les billets en dollars, qui énoncent un ordre nouveau. Ça s'appelle nouvel ordre séculier. Dans le nouvel ordre séculier, c'est là où il y a dix pays. Maintenant, parmi les dix pays, nous allons citer quelques drapeaux. Donnez-moi les drapeaux de l'Italie. Ça va se faire après l'enlèvement. Non. Suivez le cours. Tous ceux qui vous ont dit ces histoires vous ont trompé. C'est la raison pour laquelle nous voulons poser le fondement de l'apocalypse. Béni soit le nom de l'éternel pour la chute de la température. Mais néanmoins, nous continuons. Nous disons ceci. Les drapeaux de l'Italie, premier orteil ou premier corne, le drapeau des Etats-Unis, deuxième pays, deuxième corps ou deuxième orteil, le drapeau de la France, troisième corne ou troisième eau, pour nous, nous sommes caméramins qui nous a maîtrisé l'eschatologie. Nous sommes à l'âme de la conférence et nous sommes à l'âme. Mais nous sommes à l'âme de la conférence et nous sommes à l'âme. Posons le fond. En parlant les rouleaux parce que la conférence pour les années juillet, présentateur de la conférence eschatologique, est-ce que vous comprenez très bien ? Quatrième pays de l'orteil qui est en fer ou de la corne quatrième s'appelle l'Aberjik. Donnez-moi les draps. Tous les citoyens congolais qui se trouvent dans ces pays-là, cette information vous conserve. Cinquième pays, ça s'appelle la Grande Bré ou l'anglais. Donnez-moi les... Maintenant, ces cinq pays représentent le pays qui sont incarnés par la tête de la pyramide derrière un dollar avec un oeil à l'intérieur. Qu'est-ce que signifie cet oeil ? Ça s'appelle l'oeil du grand architecte. Pesabiso Lishwana. C'est comme ça que tu verras à un moment donné dans la mode. On a véhiculé un message pour le rendre populaire. On faisait une histoire où on fermait un oeil. Même les acteurs américains l'ont fait. Tu verrais, ils faisaient ça. Si, si. C'est l'oeil du grand architecte. L'oeil qui voit tout. En anglais, le all thing a... Mais qu'est-ce que le all thing is ? Mais ça veut dire quoi en termes de décoder ? Ça signifie l'objectif de la oligarchie. C'est la domination mondiale. Prendre le contrôle de toutes les ressources du monde pour exercer une domination mondiale. Maintenant, les cinq autres pays qui sont les cinq orteils, nous allons les développer au fur et à mesure que nous partons. Or, l'Angleterre vient d'annoncer à les gens qui voulaient savoir qu'est-ce qui va se passer les 15 fées. L'Angleterre ferme toutes les portes à partir du 15 février. ne pas d'entrer pas de sortie. Que tu sois un sujet britannique, tu ne saurais pas. Si tu sors, la France et la Belgique ont emboîté le pas. Et d'ailleurs, je t'informe que le Parlement français, en coulisses pour ceux qui ne le savent pas, sont déjà en train de voter une loi. Et cette loi sur le séparatisme religieux, le christianisme sera banni. L'islam et l'église catholique vont s'assembler parce qu'aujourd'hui, la diminution de la population européenne bénéficie aux Arabes. Ils ont tellement envahi l'Europe et l'Europe les a accueillis. J'avais dit il y a sept mois que la France se fera violer par les Arabes. Ceux qui suivent les prophéties connaissent quand est-ce que je dis ça. maintenant, on vote la loi sur le séparatisme religieux. Donc, c'est-à-dire que la France a décidé le loi de la République. Il y a un loi de la République française. À partir du 15, si c'est voté, seront au-dessus de la loi biblique. Donc, tous les citoyens qui ne veulent pas respecter le loi de la République française, ne vont pas collaborer avec la France. Mais que dit la France ? La France sous-entend qu'on a voté une loi sur l'inceste. C'est-à-dire Diadonné ne peut épouser sa fille. Ah non, abomination. Chose parée ne se fera pas. Non, je rentre là-bas. Macron ne peut épouser sa maman. Parce que c'est lui qui fait ça. Donc, Macron, comme je parle là, il entend bien le français. Macron peut épouser sa mère, mais Macron, pendant qu'on y est, au lieu de voter la loi, commence par épouser ta maman, il semble qu'elle est vivante. Officiellement, si la loi sur l'inceste, ça veut dire quoi ? Dans le jour à venir, la République française va sortir du coq qui est le dieu des Français qui protège les Français, va voter Baral, que nous appelons Baral, Baral, Baral. C'est ce qu'on appelle le culte luciférien. maintenant, tout citoyen qui est sur le sol français, s'il ne respecte pas cette loi-là, il se verra maltraité par la loi de la France. Voici l'actualité que tu venais de relever. Mais moi, mon souci ici, je serais beaucoup plus de te donner un détail. quand tu rentres dans l'Apocalypse 13, on dit sur les dix cornes, ce sont les dix alliances que Daniel s'était en train d'expliquer. Mais quand tu lis l'Apocalypse 13, qu'est-ce qu'il y a sur les sept têtes ? Lise. Posons le fond. Le fond. Avalons le rouleau. Lisez maintenant pour comprendre les sens des Écritures. Deutéronome 22, Matthieu chapitre 22, verset 29. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écrits et la puissance de Dieu. Maintenant, va dans l'Apocalypse, mon frère. Qu'est-ce qu'il est dit ? 13. Apocalypse 13. 13. Puis-je vu monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes et sur ses cornes dix diadènes et sur ses têtes des noms de blasphèmes. Bon. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule des lions. Bon, maintenant, comparons cela. L'exercice le plus difficile de la Bible maintenant, c'est que la Bible ne s'interprète pas elle-même. Quel est le verset qui peut nous donner une compréhension de cette référence ? Ça se trouve où ? Posons le fond. Envolons les roues. Courons maintenant chez notre ami Daniel au chapitre 7, le verset 20, 26. Ah ! Tu m'as dit ce que Moussala, mon cher. Moussala, passe. Daniel, chapitre 7, le verset 26. Qu'est-ce que dit la Bible ? Nous y sommes. Puis viendra. Est-ce qu'on peut les lire rapidement, mon cher ? Oui, Daniel 7. Allez, l'obéné. Le verset ? Hum. Le verset 26, mon cher, allons-y. Puis viendra. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. OK. Le verset 27. 27. Le règne, la domination et la grandeur de tous, de tous les royaumes qui sont sous le cieux seront donnés au peuple de saints du Très-Haut. Un. Son règne est un règne éternel. C'est-à-dire, on nous informe ici très bien qu'il se levera une oligarchie de dix alliances. et vont régner sur tout le peuple. Et pendant ce règne-là, il y aura un autre peuple qu'on appelle la communauté des saints. C'est la communauté des saints qui va arracher à cet homme-là, à cet animal qui monte de la mer, leur puissance et leur domination. C'est la raison pour laquelle dans l'Apocalypse chapitre 13, le verset 11, la bête qui monte de la terre a pour objectif de faire la guerre à Dieu et au saint, au saint. Mais pourquoi je vous dis ça en disant maintenant ma sainte ? C'est le mystère de la montagne au sommet des montagnes. Ça s'appelle l'église cordée de Christ. Mais en attendant l'église de la tolaïe, qu'est-ce qu'il ne fasse pas ? C'est passé. Il y a des événements tout clairement que l'on dise clairement aux gens. Les événements que nous citons. Maintenant, nous sommes dans l'Apocalypse 8. Nous allons lire le verset 7, l'ouverture de la première trompette. Retenez qu'il y a sept sceaux qui se sont déjà accomplis. Ensuite, viendra les sept trompettes. Mais attention, la dernière des choses qui viendra, ça sera les sept coupes. donc il faut que les gens le classent dans leur cahier. Nous avons déjà vêté les sept sceaux. C'est déjà fait. Pour ceux qui sont distraits, les guerres, il y en a eu. L'apostasie, il y en a eu. La mort par des épidémies, nous le vivons. Mais maintenant, nous entrons dans l'ouverture ou le son de la première trompette. Mais il y a une chose que je vais éclaircir avant d'entrer dans la trompette parce qu'on avait laissé un devoir. Allendele, apôtre les gentils, je voudrais quand même c'est vraiment très important aujourd'hui qu'on essaye de comprendre une vérité. Ceux qui disent que l'Église du Christ ne verra pas cette histoire commettent une erreur très grave parce que dans l'ouverture des huitièmes trompettes vous, je voulais dire les premières trompettes, vous allez découvrir les événements si après faisons la corrélation biblique. Parce que les Écritures ils ont besoin de comprendre est-ce que c'est pendant que l'Église sera enlevée ou c'est pendant que l'Église est encore sur la terre. Les événements du temps de la fin sont comparables à la croix de Jésus-Christ qu'on appelle le chemin de la croix. exactement comme on avait arrêté Jésus. Cela ressemble aussi à ce que l'Église va vivre pendant son arrestation. C'est ce que les gens ne prêtent pas attention. Notre Église vient de Jésus. Ce que Jésus a vécu c'est le prototype de ce que l'Église vivra avant l'enlèvement du Christ. Mon Dieu. Là, les gens qui aiment la Bible commencent à comprendre maintenant. Celui qui a établi l'Église sur la terre s'appelle Jésus-Christ Cédina de Nazareth. Il a dit ce qu'on a fait on vous le fait le fera. Mais quand on ouvre les sept esceaux ce sont des événements qui correspondent à l'arrestation de Jésus jusqu'à son enlève. L'arrestation de l'Église est comparable aussi à l'esclavage d'Israël en Égypte. Tous les neuf fleurs qui se sont faits Israël n'étaient pas encore sortis. C'est la dixième plaie qui a provoqué la sortie d'Israël. Or Israël c'est le prototype de l'Église. Ici on dit dans le huitième trompette la grêle était tombée. Mais n'est-ce pas que le premier châtiment de Moïse vis-à-vis de l'Égypte c'était la grêle qui était tombée ? Mais pourquoi les jeunes ne veulent pas comprendre l'essence des Écritures ? Nous vivons le reflet et le prototype de Christ pendant son arrestation il est mort. Rappelez-vous dans Jean 17 Jésus-Christ est allé à Gethémane il a commencé à prier il a vu la coupe de la colère de Dieu passée devant lui. La première fois il a refusé il est rentré. Il est revenu pour la deuxième fois il n'était pas encore enlevé vous comprenez bien donc il avait la serré les sangs. Or ça signifie que l'Église va affronter Gethémane. il y aura des gens qui vont faire voir à l'Église les coupes de la colère de Dieu mais la population aura peur. Tout ce que les gens racontent ici que ça viendra après l'enlèvement c'est la peur que Jésus a ressentie à Gethémane. Jusqu'à ce que Jésus était prêt il a dit s'il est vrai que cette coupe ne doit pas se donner de moi sans que je la boive que ta volonté soit faite maintenant nous devons dire à l'Église Église soyez prêts les fléaux vont tôt vont tôt mais c'est la grande tribulation. J'espère qu'avec ça quelqu'un a compris ce qui arrive maintenant à l'Église. Mais comme les gens n'aiment pas écouter les standards des hommes on va poser le fond. Maintenant dans le livre d'Apocalypse qu'il signifie Apocalypse c'est l'action de dévoiler ce qui est caché. Ton côté mais Alain quand on dit les trompettes il y en a combien ? Sept. M. Jordan il dit sa trompette ? Comment on a trompette ? Mais à quoi servait les trompettes ? Il dit à quoi ? Ah, il y a un petit peu. Posons le fond. Le fond, moi. Tu sais, il y a une trompette à votre papa tu as trompette ? Toutes les trompettes qu'on a depuis voire les trompettes passées à la balutine. Toutes les trompettes sont les trompettes au 42e chapitre « Destruction des hôtels ». Théliens n'a pas papa ? Théliens n'a pas ? Il y a HOTOL qu'on joue ? Ou bien AUTEL ? Apocalypse a dit J'ai vu sous l'autel Les hommes de ceux qui étaient crucifiés Créer Seigneur jusqu'à quand Jusqu'à quand finiras-tu à nous venger Donc on n'a plus besoin de parler de l'autel des sacrifices On parle des autels de ceux qui sont morts A cause de la Seine d'or, doctrine Ah mon apôtre Les gens ne veulent plus écouter les histoires du serpent Qu'est-ce que signifie la trompette ? Maintenant nous sommes dans comment décoder Nous étions dans le sceau Le sceau signifie l'authenticité officielle du message Car tout document Qui n'a pas de sceau Jordan, tiens sceau Sceau est bien haute Sceau caché Le sceau signifie la preuve de l'authenticité Et de l'officialité du message C'est-à-dire Les événements de cette sceau sont authentiques et vrais L'humanité va les sibir Maintenant la trompette veut dire quoi ? Mettez-nous une trompette là avec un ange qui sonne Les trompettes sont des instruments de musique Les plus importants dans l'écriture Différent qu'elles sont associées à de nombreux événements différents Dans l'Ancien Testament Les trompettes servaient de convoquer l'Assemblée d'Israël Tel que mentionné dans l'ombre chapitre 10 Le verset 2 Posons le fond Tant que l'ombre est décidé Il est temps que nous puissions poser le fondement Car la Bible dit Le revient Ou le mort Entendons la voix du fils de Comment quelqu'un qui est mort les oreilles n'entend pas On parle de mort spirituelle ? Que les pasteurs ont tués par le ministère de la prospérité Qu'ils ont tués par le combat spirituel Par les voyages astrales Par le prophétisme Ça c'est quelle histoire de prophétie ? Nombre chapitre 10 C'est le vers CD Posons le fond Fais-toi deux trompettes D'argent Tu le feras d'argent battu Elles te serviront pour la convocation de l'Assemblée Et pour le départ des camps Bon Maintenant là L'église du Christ est dans les camps Nous ne sommes plus dans les communautés des bâtiments Quand on ouvre cette trompette maintenant là Que ceux qui écoutent la parole de l'éternel dans Matthieu chapitre 24 verset 12 à 13 Que celui qui lui fasse attend L'église ne se trouve plus dans les bâtiments Ministère colonne vertébrale hébraïque de l'éternel On ne plus là-bas Nous sommes maintenant dans les camps Maintenant quand j'ouvre la première trompette J'informe l'église à partir d'aujourd'hui Soyez prêts C'est la convocation solennelle de l'éternel Ce que j'annonce dit à l'église d'Amérique Bon sangana C'est le mystère du corps de Christ Posons le fond Maintenant quand je vais lire encore la trompette Pendant que les gens doutent Fait des commentaires Toi sache que la convocation a été faite Deuxième chose On sonnait de la trompette Cela servait aussi A sonné l'alarme En temps de guerre Or le nouvel ordre mondial Veut faire la guerre à l'église Mais beaucoup ne sont pas au courant Comme cela arriva au temps de Noé Les gens vivaient Ils se mariaient Ils faisaient le commerce Et ils mariaient leurs filles Jusqu'à ce qu'ils étaient surpris par les deux Les déluges De la même façon Rozebac a le moindre de tous Le plus petit de tous les serviteurs de Dieu Je dirais même plus les gars Le galérien Sonne de la trompette Pour alarmer le peuple Que nous sommes en guerre La bête qui monte de la terre Dans l'Apocalypse 13-11 C'est notre ennemi ultime Pour la vie de l'église Et sur la terre Je suis en train d'alarmer mes frères Ah C'est encore biblique Posons le fond Nombre chapitre 10 C'est le verset 9 Et si Il est écrit Il est écrit Mais papa Un porte-parole de l'éternel Doit revenir à l'essentiel Bon ce message maintenant Des trompettes Visez quoi ? Deuxième point Nombre chapitre 10 Nous lisons les neuvièmes versets Voilà Lorsque dans votre pays Vous irez à la guerre Contre l'ennemi Qui vous combattra Vous sonnerez Des trompettes Avec éclat Et vous serez présents Au souvenir De l'éternel Votre Dieu Et vous serez Délivrés De vos ennemis Maintenant 1 Corinthiens chapitre 15 Verset 52 Posons le fond Nous allons donner Beaucoup de versets Mon frère Nous ne pouvons pas Commencer à parler Je t'ai dit que C'est comme C'est le français 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 la trompette. Papa, tu as un Corinthiens chapitre 15, le verset 50. Il y a des roues. Mais tu as une trompette, moi, nous, mais la trompette, parce que nous sommes en train d'aider, c'est de coder. Pour nous, nous sommes dans la Bible, quand nous sommes dans la trompette, nous sommes dans la trompette. Nous sommes dans la trompette, nous sommes dans la trompette. Nous sommes dans la trompette. Ce n'est pas de ces trompettes qui sont ouvertes par la Bible par les sept anges. Les sept anges veulent nous dire, « Alarmez-vous, tenez-vous dans les camps, la guerre a commencé. Tout le peuple est préparé. » 1 Corinthiens 15 et 30. Posons les fonds. 1 Corinthiens chapitre 15, 52e verset. « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, à la trompette, dernière. » Il y a combien de trompettes ? Nous parlons de combien de trompettes ? Sept. Mais ici, on nous informe que parlant de la larme, quand tu te réveilles le matin, tu es du côté de pompage. Quand tu entends, « Ah ! » Tout le monde sait qu'il est sytergi. Juste. Ah, les gens de ce monde ne veulent pas écouter la voix de l'éternel. Écoutez ce que l'Esprit dit à l'Église. Par le canard d'un simple homme habillé en polo, l'homme aux oreilles élevées. « Matei Mila, Milaïe. » Mais je suis en train de vous parler. Je suis trop sûr. Le jour où le Seigneur fera son jugement, il dira à certains, il y a un garçon que vous avez qualifié de « Matei Milaïe ». Est-ce qu'il n'a pas bien parlé français, le Lingala ? Mais vous avez refusé des coups. Corinthiens 15, 50 et 10 maintenant. Pour savoir, quand est-ce que ça réterra ces événements de la oligarchie, de la bête avec des cornes ? Le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire à travers un seul gouvernement, une seule religion, la loi est déjà votée en France. Maintenant, je voudrais que tu comprennes, ici, comment est-ce qu'on va savoir que l'Église est encore sur la terre ? Lise le verset. « La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles. » À la quatrième trompette. La dernière trompette. On a combien de trompettes ? Sept trompettes. Aujourd'hui, on a commencé à ouvrir la quatrième. Première trompette. Donc, quand on arrivera au septième, à vous de regarder l'actualité. Si réellement cette actualité que je veux annoncer est déjà arrivée, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église n'est pas loin. Mais à partir de la septième trompette, nous commençons les sept coupes. Vous voyez comment on comprend les Écritures ? Maintenant, continue, mon cher. « La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. » Bah ouais, il va dire que c'est quoi ? Dans les autres, on va couper la tée. Ça dit que les morts ressusciteront incorruptibles. Ça veut dire quoi, cette référence, mon cher ? Ça veut dire que tu es mort dans l'accident. Tu avais les jambes ampitées. Quand tu ressusciteras, on verra tes jambes. Voilà le mystère de la résurrection. Christ est mort. Il avait le trou dans la main. Quand il est sorti, il a gardé le trou. Pourquoi Christ a-t-il gardé le trou alors qu'il nous dit « Nous, nous allons ressusciter un incorruptible ? » Non, parce que lui, il avait besoin de témoigner devant Thomas. On ne croyait pas que c'était son corps. Il fallait qu'il y ait des trous, des clous, pour que Thomas croit que c'est bel et bien lui. C'est pourquoi il avait mis « Prends tes doigts, mets les sur mes mains. » C'était une preuve. Mais pour nous, à la septième trompette, toutes les communautés des églises qui se trouvent en Asie, en Amérique, en Europe, en Afrique, septième trompette, donc suivez l'actualité de ce programme. Si vous arrivez, nous sommes au septième, comparez maintenant les événements du monde avec les trompettes. Si c'est déjà arrivé, sachez que l'enlèvement. Donc voilà ce que les gens disent toujours. Au sujet du jour et du moment, Jésus a dit « Mon homme, je le connais. » Mais regardez l'ironie du sort. Jésus qui dit qu'il ne connaît pas les moments et les. Il nous informe qu'à la dernière trompette. Comment lui dit qu'il ne connaît pas ? Mais il connaît que ça sera à la dernière trompette. C'est-à-dire, le pouce qui repose à la poitrine de Yoroshua Hamashia, Jésus-Christ de Nazareth. C'est là l'église révélée de Matthieu chapitre 25, l'église qui marche avec l'huile et avec la lampe. Il a cassé ces choses aux sages et aux intelligents. Mais il les a révélées aux ans. Ouvrons maintenant la première trompette. Mais quand on va ouvrir la première trompette, nous permettons aux gens qui sont dans le monde, qui nous suivent, de comprendre tout simplement que ce que l'église va traverser est semblable à ce qu'Israël a traversé en Égypte jusqu'au 9ème fléau. C'est ressemblable au jour de l'arrestation jusqu'à l'enlèvement du cri du Christ. On va se dire maintenant de l'aborder. Ouverture de la première trompette. 1. L'apocalypse. Apocalypse, chapitre 8, verset 7. Posons le fond. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de pédés dans cette église-là. Moi je dis non, c'est passé. Moi je dis oui, mais nous te confirmons qu'il y a beaucoup de pédés. Et même Dieu est en train de continuer à interpréter le chantier qui est devenu pasteur. Ce chantier-là, dimancheur, on a besoin de lui. Moi je continue à prier pour le frère jusqu'à ce que Dieu va le libérer de cette emprise où le diable est venu voler le destin d'un grand chantier de l'éternel. Un homme, quand il chantait à gauche, nous, nous pressions à droite. C'était l'équilibre de l'évangile. Ah Jésus. Mais maintenant, il ne bénéficie plus de la loi de l'exception. Donc tantôt c'est la maladie, tantôt c'est l'empoisonnement, tantôt. Donc tu commences à vivre des réalités alors que... Bon, moi en tout cas, je pense que ce frère-là, Dieu va le récupérer dans l'adoration. On ne peut pas perdre un grand chantier de l'éternel comme ça. Il ne va pas le mourir, dans une communauté de pédés. Non. Ah, c'est là. Avant tout le temps, tu as huitième trompette. Quelqu'un m'a dit, frère, j'ai tuézenimu, tu fais beaucoup de mûr. Je ne sais pas, ce n'est pas de mûr, mon frère, c'est de l'information. Il faut savoir les gérer. Sous-titrage ST' 501 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 le soleil va perdre son sens et va commencer à brûler quelques parties de la terre, ça ne sera pas la première fois vous les avez déjà vus, aux Etats-Unis on avait appris l'information, on ne sait pas d'où est venu le feu, ça a brûlé la forêt, mais les gens veulent savoir si ces choses arrivent mais ça c'était quoi ? Ce phénomène, Jordan nous montre selon la géographie, l'histoire, on nous apprend qu'aux Etats-Unis, il y a une partie de la forêt qui a été brûlée, parce que le soleil était apparue avec une grande chaleur ce sont les événements climatiques qui commencent maintenant donc Trompette sort de cet seau qui parle de quatre êtres vivants, pour les événements qui concerne les êtres vivants maintenant le jugement de Trompette s'attaque à la nature ouvrez le seau mon cher, pose le fondement le tueur des arbres fut brûlé maintenant on entre dans la faune et la flore la flore, c'est à dire que il y aura une perturbation climatique dans le sens où le soleil va perdre son sens à un moment donné le soleil sortira et va embraser certaines parties des forêts ça va venir mais lorsque vous verrez ces choses commencer à arriver comprenez que c'est déjà l'ouverture de la première trompette évolue mon frère et toute herbe verte fut brûlée toute herbe verte fut brûlée c'est à dire maintenant au-delà des perturbations climatiques non seulement la terre connaîtra le brûlure mais aussi les forêts connaîtront le brûlure on informe qu'une partie de la terre sera brûlée c'est ainsi que tu vois que le blanc a compris il faut diminuer la population mondiale parce qu'il faut conquérir les autres espaces mais là comme nous cherchons les espaces habités c'est ainsi que Bill Gates a dit ces Africains sont en train de se multiplier comme les sables de la terre il risque de conquérir toutes les parties que nous devons habiter il faut maintenant appliquer le vaccin le vaccin comporte en lui-même les nano-éléments qui marchent de pair avec le rayonnement des antennes 5G pour développer des maladies afin de tuer cette population-là c'est la raison pour laquelle je m'en vais dire à ceux qui nous suivent c'est tout ce que nous sommes en train de faire nous allons nous entendre mais si vous venez avec cette affaire du vaccin en République démocratique du Congo alors que Manakovi a déjà trouvé la solution pour les Congolais nous déclarons que vous appartenez à la oligarchie parce que maintenant le monde entier bientôt sera dirigé par le Conseil des 300 retenez ce que je dis le monde recevra des décrets le président africain va recevoir des décrets sur base de ces décrets-là tu dois obéir aux lois qui sont émises en France en Angleterre, en Belgique, aux Etats-Unis s'ils disent confinement et l'école primaire tout le monde dans l'école, dans le confinement pas d'école, pas d'école pas de vol, pas de vol répercutez ce message dans vos pays africains parce que si l'un de vous essaye de bouder les lois de l'oligarchie vous avez appris qu'il y a une nouvelle maladie qui vient d'apparaître en RDC ici chez nous la personne est déjà décédée c'est une épidémie plus virale que le Covid donc la guerre n'est plus nucléaire la guerre maintenant elle est bactériologique donnez-nous vos minéraux donnez-nous votre fleuve Congo c'est la raison pour laquelle je vais attirer l'attention de certaines personnes maintenant je crois que il faut quand même que je dise ça regardez bien la Zambie a refusé le Covid ils ont dit chez eux il n'y a pas le Covid l'organisation mondiale de la santé à travers son porte-parole a demandé au président Zambien de retourner les millions de dollars qu'on lui avait donné donc cette affaire le Covid c'est une activité commerciale on vous donne de l'argent et on vous fait des pressions par les organisations multinationales maintenant si vous refusez le déséquilibre qu'il y a déjà dans votre nation on va le propulser on va l'avantager cas pratique on dit monsieur le président du Congo nous nous acceptons ton mandat mais puisque tu as besoin qu'on te soutienne économiquement parlant parce que nous avons besoin de relever l'économie du Congo mais voilà nous nous te demandons de nous suivre dans notre chemin des grottes recettes qu'on appelle en français le compteur remis à zéro ou la réinitialisation donc on va prendre des stratégies bloquer les gens à la maison mais pour exécuter une grande politique mondiale maintenant à ce moment là quel répond le président ? vous me suivez à la maison voici les raisons pour lesquelles le président dans la social-démocratie sagement parce que si tu refuses de dire oui immédiatement à ce pouvoir des américains des italiens des égyptiens de partout le président passe là on t'informe qu'elle est hors d'aube chaos on en a parlé ici l'ordre par les cas les chaos ils vont projeter plus d'épidémies dans votre pays quelqu'un peut entrer avec une mallette il libère une maladie vous avez appris qu'honneur que le coroner le choléra est rentré j'ai dit des choses les gens entendent mais ils croient que je m'amuse alors que je suis en train de sonner l'alarme quand le choléra va tuer encore les gens que fera un bon président il va recourir à l'organisation mondiale de la santé or l'organisation mondiale de la santé c'est une des structures des nouvelles ordres c'est qu'il y c'est eux qui fabriquent ces maladies en Suisse dans la fondation Gavi dont les responsables c'est Bill Gates monsieur Bill Gates ne commet pas l'erreur de fouler tes pieds en RDC tu as eu le message c'est très important ce que je dis maintenant si le président dit c'est comme ça que vous allez voir des choses qui se font dans le pays mais comment le président est parti là-bas on lui a dit ça il a accepté mais frère vous demandez au président de dire non est-ce que vous savez que sur le plan international si le président ne sait pas prendre une bonne attitude c'est parisé ou biface ou hypocrite ou diplomate mais vous pouvez provoquer une guerre dans votre pays surtout dans un pays comme le nôtre un pays divisé où les Balouba veulent être de leur côté les Bakongo veulent être derrière Fayoulou les Katanga veulent être là-bas si ces gens-là qu'on appelle les Votours constatent que cet homme ne veut pas obéir à notre ordre il suffit d'une petite somme à quelqu'un qui est au Katanga là-bas un simple général c'est l'association katanga mais vous allez dire que c'est le président donc la minute auto-salie c'est le moment où le peuple doit s'unir et il n'y a qu'une autre version de période très difficile maintenant et le président certains ont dit le président va dire là-bas qu'il va régler le problème de Tchad pour dévier le fleuve au Congo et l'envoyer là-bas mais mes frères il y a ce qu'on appelle aussi le discours diplomatique parce que vous voulez que tout le monde dise un mal là où quelqu'un a vu une diplomatie vous voulez que Nicolas Sarkozy qui est venu a dit si donne moi le visage de Nicolas Sarkozy a dit si la République démocratique du Congo veut rester en paix au temps de la mondialisation il doit accepter de partager ses ressources naturelles avec une autre frontière mais il était clair un président de la République dans ce moment-là il est dans un sommet vous entendez parler du sommet de 7 les G7 c'est quoi ? ce ne sont pas des sommets ce sont des rencontres des grands francs-maçons du monde pour rédicter les lois qui vont gouverner le monde et le président africain vient de recevoir les ordres si tu refuses on va provoquer un coup d'état on va organiser une guerre ici venue de nulle part pour on assassiner quelqu'un c'est pourquoi le langage extérieur du chef de l'état d'après moi n'engage pas l'opinion intérieure maintenant comment sauver un président en exercice en Afrique ? c'est ça la question au lieu de le critiquer au lieu de dire qu'il est non il ne connait rien il raconte des choses ce qu'il faut faire c'est quoi ? il faut savoir que le salut du chef d'état africain repose maintenant sur la réaction de la masse ou la réaction de la population quand vous dites non le président en profite il dit quoi ? la population a rien à refuser voilà ce qui sauve maintenant les autorités de notre génération mais pour que tout le monde dise non il ne faut pas courir derrière les politiciens les politiciens visent leur intérêt et Vangile tout à l'heure vous avez parlé que nous devons arrêter de courir derrière les politiciens tout à fait il y a quand même l'union sacrée qui a vu le jour nous attendons maintenant la dernière décision du président par rapport à la structure mon frère c'est là où je suis en train de vous dire maintenant pour que nous puissions sauver la république démocratique du Congo l'église doit savoir jouer son rôle quelle est cette église ? le rôle c'est de précieux le message de l'unité et de la préparation de l'église à la rencontre de l'époux ne deviez pas les intérêts de l'église vers la politique quand vous me parlez de cette situation je vais profiter aujourd'hui de cette occasion pour dire tout politicien appartenant à un parti politique son souci ce n'est pas le bien-être de la population son premier souci c'est la conquête du pouvoir et le deuxième souci d'un bon parti politique c'est de conserver le pouvoir le plus longtemps possible est-ce que quand quelqu'un veut se faire élire il vous a dit qu'il voulait se faire élire pour vous donner quelque chose le souci du parti politique qui a existé pendant longtemps c'est d'avoir le pouvoir mais vous vous courez derrière un politicien qui ne vous a pas rassuré vous ce qu'il va faire mais il veut d'abord avoir son pouvoir et quand il a ce pouvoir son souci on dit c'est de conserver le pouvoir le plus longtemps possible et maintenant vous me dites qu'avec cette sagesse on peut sauver un peuple et vous voulez me confirmer qu'avec cette sagesse on peut sauver l'église on va poser le fondement parce que ces gens qui font des partis politiques pour conquérir le pouvoir cette sagesse ne vient pas de Dieu ça vient d'où ? Certains ont touché à la magie certains ont prêté allégeance à l'occultisme de la plus grande flamasonnerie du monde je parle de ceux qui sont dans l'opposition je parle de ceux qui sont dans l'FCC je parle de ceux qui sont dans l'Union Sacrée tous ces gens là vont consulter celui qu'on appelle la bête qui monte de la terre il s'appelle Vatican c'est pape c'est pourquoi tu vois tout le président africain font le tour là-bas chez lui c'est pour aller chercher le pouvoir afin d'obtenir le pouvoir d'être soutenu par eux si ces gens là ne te soutiennent pas papa tu ne feras pas des mandats l'autorité politique mondiale s'appelle le pape papa qui ne le sait pas que tous les présidents vont voir le pape quand je dis tout le monde va voir le pape il ne s'agit pas seulement du président actuel tous les présidents de l'Afrique ils sont partis et moi je te dis le nouvel ordre mondial est dessiné par cet homme celui qui a fait tomber Donald Trump celui qui a élevé Joe Biden qui aujourd'hui représente le mystère de l'iniquité de l'Ethens chapitre 2 verset 7 or le mystère de l'iniquité agit déjà montrez-moi Joe Biden mes frères montrez-moi la photo Jordan Joe Biden n'est pas allé voir le pape voici la photo mais qu'est-ce que le pape lui dit parce que lui a des événements d'après la vision prophétique de Tomoni le Joe Biden va provoquer un événement céleste qui va détruire beaucoup d'Africains noirs mais le premier ne réussira pas mais le deuxième événement de Joe Biden fera que la débandade va entrer aux Etats-Unis d'Amérique tous les noirs américains choisiront de sortir abandonnant tous leurs biens parce que la mort sera la désolation aux Etats-Unis c'est pourquoi il est allé voir Joe Biden si je mens les images sont là mais quand tu me parles maintenant ici des Seigneur Jésus moi je dis ce que je pense tant que la population va courir derrière les individus des partis politiques Congo ne va pas décoller parce que tous ces gens là ont divisé le Congo en quatre partis la division du Congo a déjà été faite la balkanisation du Congo a déjà été tracée et il reste une chose c'est la force de l'église les Congolais unis à l'église se disent je peux être à Mouluba tu peux être à Moussaïli tu peux être à Mungwandi tu peux être à Katangi quand il y a le pouvoir quand on élève à Mouluba nous la communauté de Luba nous sommes contents quand c'est à Mkongo nous la communauté de Congo là c'est normal parce qu'il s'agit du pouvoir mais pour partager la RDC à Munga à Mouluba à Mkongo en tout cas sur ce point là ils n'aiment pas le partage de leur pays or c'est ce qui a été fait au Soudan et c'est là dans le Soudan vous avez vu ça mais en République démocratique ça ne passe pas parce que nous avons plusieurs dialectes mais pour diviser le Congo les Congolais ne veulent pas ils ne veulent pas entendre ou à partir des dossiers enterrés c'est pourquoi moi j'ai dit vous voyez quand je parle comme ça j'annonce à tout le monde ça ne plaît pas aux politiciens c'est ce que j'ai dit surtout ceux qui appartiennent aux loges de la maçonnerie ça ne les plaît pas c'est comme ça qu'ils m'ont envoyé encore une autre fille pour venir me séduire me faire tomber prendre des photos ils cherchent partout les moyens et heureusement je ne travaille pas dans les entreprises de l'état sinon l'IGF serait déjà derrière moi c'est le second plan donc il y a un plan selon lequel tout celui qui s'élève contre la maçonnerie nous allons le créer des problèmes c'est pourquoi j'informe tout le monde de prier et vous aussi ayez honte si vraiment vous ne voulez pas me déranger même les gens vont constater que vous demandez avec ça déjà il y a une télévision pas qu'à faire ceci pas qu'à voler pas qu'à être intéressé pas qu'à ceci pas qu'à pirater un compte pour demander de l'argent aux gens pour faire forager maintenant là c'est le poison que vous cherchez avec une très belle femme appelée communément en français banane hein mais papa toi y a bibi nous moi je regarde en face le président de la république parce que je n'ai pas trop le temps de parler avec lui je ne le vois pas il n'y a pas que de politiciens il n'y a aussi pas de pasteurs c'est ce qui se disent pasteurs les membres du judaïsme kaba les juifs hein c'est là c'est les sacerdoces qui se marient bien avec la magie n'emportent pas des habits sacerdoto je regarde le président monsieur le président de la république beaucoup de respect envers vous l'autorité établie en république démocratique du congo nous le connaissons c'est le président mais je regarde le président je dis monsieur le président je regarde tous les conseillers monsieur le conseiller faites très attention les ennemis du président sont plus proches de lui maintenant tu vois le silence est en train j'ai dit les ennemis du président sont plus proches maintenant du président ils savent que créer une mort physique précoce d'une autorité c'est arrêter tout le plan de programme et des réformes des réformes qui sont engagées là donc je sollicite maintenant que l'église que nous puissions prier oublier cette affaire des politiques regarder l'intérêt supérieur de la république prions parce que les élections de 2023 est un enjeu qu'on cherche à détruire par tous les moyens en république démocratique du congo s'il faut même commettre le meurtre ils sont prêts à le faire je vous ai parlé d'un camion que je viens renverser comment voulez-vous qu'on vous adresse le message sortez de cette affaire de la mouka j'ai fait la conférence c'était quand conférence de la destinée il y a Kalao tu sais quoi 2000 2000 juillet 2019 quand j'ai lu ah je salue Daniel Safu qui était là aussi je l'avais invité quand j'ai dit la mouka je l'ai fait invité quand j'ai dit la mouka FCC moi je te dis ce qui caractérise certains politiciens dans notre pays c'est l'occultisme et il pose cet occultisme de la bête qui monte de la mer dans l'apocalypse 13 et 11 lisons la parole de l'éternel prends-moi Jacques chapitre 3 le verset 15 au verset 18 ensuite nous prenons le dernier deuxième trompette bien évidemment suivez très bien cette émission son évolution première trompette nous avons parlé de la perturbation climatique le soleil perdra son sens et le feu va embraser certaines parties du monde maintenant ici ceux qui dirigent ceux qui veulent les diriger ceux qui ont l'ambition de les diriger ceux qui vivent ce 2023 sont caractérisés par le novus ordre seclorum ils puissent leur puissance là-bas et ce sont eux qui constituent les cinq orteils faibles lisons Jacques chapitre 3 15 à 18 pour que tu saches que mon frère les politiciens amèneront les congones il parle lui cette sagesse ne point celle qui vient d'en haut c'est-à-dire les gens qui travaillent avec Babylone la grande leur sagesse de diriger le pays ne vient pas d'en haut ça ne vient pas de Dieu si ça ne vient pas de Dieu dans une sagesse sur la voix mais elle est terrestre c'est-à-dire ils ont poussé cette sagesse sur la terre mais l'apocalypse c'est 13-11 dit la bête qui monte de la terre alors qui donne le pouvoir au président africain c'est la bête qui monte de la terre il s'appelle Ita c'est pourquoi tu veux lui donner parti là-bas continue elle est charnel c'est-à-dire cette sagesse qui a été tirée sur la terre mais qui vient d'une personne qui a la chair cette personne appelle qui mais il est là il est connu en Vatican diabolique maintenant on dit que cette personne qui a la chair il est aussi le diable c'est lui le représentant de la bête qui décore car là où il y a un zèle amer et un esprit des disputes il y a des désordres et toutes sortes de problèmes mais tout le monde est dans le Parlement il y a un 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 Parlement mais comment les gens qui prétendent nous aider sont dans des querelles et des disputes c'est ça la sagesse qui vient d'en haut avec ça vous croyez venir quelque chose ça c'est une passion ça c'est une ambition ça c'est un désir insatiable de conserver d'avoir le pouvoir ce qui est logique pour l'existence des partis politiques mais ils ne peuvent pas présider à la destinée de Baka Baka Riffiz la sagesse d'en haut est premièrement pure c'est à dire c'est une passion de la France maçonnerie c'est une passion de la Rose Croix c'est un ancien mystique de l'Ordre de la Rose Croix c'est un ancien mystique de la Rose Croix c'est un ancien mystique ensuite pacifique et puis on a dit qui est là qui est là mais il y avait je suis une nation qui est là c'est la nationale le章 qui est là la Nahe a été il y a des c'est la nationale la nationale ce qui est un ancien a été c'est un ancien tu as tu as la nationale la nationale on a le mimet cette générale c'est une autre à la nationale Toute autorité politique qui refuse de s'asseoir pour parler avec les autres il appartient à cette femme là qui veut déchirer les coulots Modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Mais si on a pris mon petit homme, en matière d'un homme, on reconnaît le style de mettre sur ça. Je n'ai pas l'impression qu'à l'hobter remunerait, alors je me suis élevée comme un million de monnaies, alors je te fais aussi 2 000. Donc je ne suis pas l'impression qu'il est arrivé chez vous. Même si je faisage de mon argent, on a l'air bienflipé. Et si j'avais l'impression que je suis entrain de faire chasser, on a la chasse de lui et de la chasse des vachiers, on est bien sûr que le vachier et que le vachier était là. Il semblerait que Si ce n'est pas ça, laissez-moi faire mon travail Faites la politique Laissez-nous faire l'évangile Ce qui va être la pouvoir C'est la 2051 Cela ne nous concerne pas Mais laissez l'église ne toucher pas à l'église Laissez ne nous mélanger pas Dans cette affaire de communisme Ça risque de perturber la paix que vous cherchez vous-même Papa Zong Apocalypse C'est le 8 Toi aussi, c'est Anantopé, ça signe mon cher Papa Zong Je ne vais pas l'éclairer Chapitre 8 Nous lisons le 8ème verset Exact Le second ange sonat de la trompette Trompette Je veux bien que ça soit clair Le second ange sonat de la trompette Le soleil perdra son sens J'ai bien dit Donc moi Je veux bien que ça soit clair Et c'est Salimaki déjà Toi aussi ton mouniango déjà Mais il n'y a pas l'éclair de la trompette Il n'y a pas l'éclair de la trompette Il n'y a pas l'éclair de la trompette Il a commis le 2ème Jordan, j'espère que je suis clair 2ème trompette 2ème ange A l'éclair de la trompette Encore une fois dans la mer Ça veut dire quoi ? Physiquement Ça démontre maintenant Que la mer La guerre De la mer Maintenant va commencer La guerre de l'eau potable Toque papa Et le tiers de la mer Devint du sang Et le tiers de créatures qui étaient dans la mer Et qui avaient vie Mourus Et le tiers Des navires Périls Bon Et il y a des devoirs Et la question Non Parce que tu as un maillot Et le tiers de la trompette Il y a une voie astrale Et il y a un crocodile Il y a une voie astrale 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 Et il y a un église pendant 50 minutes Après deux heures du temps Appel de fond 20 minutes Il y a une parole Mais tu as Je vais te faire une explication Mais tu as Tu as Tu as Tu as La deuxième Épitre Les gens Le verset 7 Verset 10 10 Si quelqu'un ne vient pas Avec l'évangile qui bat Quand vous prêchez chez vous A la maison Ne les recevez pas Pas de bonjour Ne le dites pas ça Salut Maintenant Qui seront sauvés Pendant que ces affaires s'effondrent L'Egypte est là Israël est aussi à Gaussienne Mais le territoire de Gaussienne Est couvert par la lumière Quand les ténèbres frappent l'Egypte Ceux que les chrétiens Dans ces événements Seront là Mais vont bénéficier de la loi d'exception Parce que c'est l'église De l'époque de l'église de Philadelphie Apocalypse chapitre 3 Verset 8 à 11 Avant d'entrer à l'église De l'Odyssée Prions Tu n'as pas reçu Jésus Ou si tu l'as reçu Tu penses que tu t'es rétrogradé Reprends cette prière Pour renouveler ton alliance Père Céleste Au nom de Jésus Je te loue Je te glorie Merci Seigneur Jésus Christ Louange à toi Saint-Esprit Le communicateur de la grâce Je confesse de ma bouche Le Seigneur Jésus Christ Je confesse de ma bouche Le Seigneur Jésus Et je crois dans mon cœur Que Dieu a ressuscité Jésus D'entre les mots Aujourd'hui mon esprit est sauvé Mon âme est sauvée Mon corps est sauvé Mon nom est inscrit Dans les livres de nous Je suis devenu une nouvelle créature Au nom de Jésus Christ Le Saint-Esprit habite à moi Merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Jésus Amen Pour tout contact Plus de 143 90 79 66 76 785 785 Apportez les gentils Que Dieu te bénisse Amen Merci à vous tous Qui commentez Que l'éternel vous bénisse Merci Nous sommes arrivés Pratiquement à la fin De notre émission Bien sûr Avec l'homme de Dieu L'évangéliste Roger Baca Je pense que Vous êtes bénis Nous sommes bénis Alors vous qui avez besoin De le soutenir N'hésitez surtout pas Vous pouvez le retrouver A travers ses numéros Qui est affiché Au bas de vos petits écrans Faites attention Surtout aux escrocs Arnaqueurs Donc ces gens Qui sont en train De se passer Pour l'évangéliste Roger Baca En tout cas Vous devez faire Très 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 attention Nous allons nous retrouver Très très prochainement Aujourd'hui Nous mettons un point final Ici Alors si vous n'êtes pas Encore abonné Allez vous abonner Rapidement Et cela s'est fait Gratuitement Merci beaucoup Mesdames et messieurs Nous touchons Pratiquement la fin Un grand merci A toute la grande équipe Qui nous a accompagné Aujourd'hui Une équipe très très forte Alors nous allons nous retrouver Très très prochainement Portez vous bien Bye bye A la prochaine Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada